Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomareik, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 4 du pass de combat de la saison 5. Alors tout simplement, dans ce tuto, je vais vous montrer l'emplacement de l'étoile secrète du Roat Trip. Alors qu'est-ce que c'est le Roat Trip ? C'est tout simplement une image que vous allez débloquer, et dans cette image, il y a une étoile cachée. Alors l'étoile secrète, je vais vous montrer l'emplacement exact. D'abord, je vais vous expliquer un truc. Regardez, il est marqué accomplir tous les défis de la semaine 4 différentes, quelles qu'elles soient. Retenez bien quelles qu'elles soient, parce qu'en fait c'est très important, pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, genre dans un mois, je ne sais pas, plus tard, vous pouvez très bien faire la semaine 9, 8, 5 et 6, 5 et 6, ça fait 4 semaines complétées, pour débloquer cette image. Vous n'êtes pas obligé de faire la semaine 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, rien à voir. Vous pouvez souhaiter la semaine 3, parce qu'il y a un défi que vous n'y arrivez pas, et vous faites la semaine 5 à la place. Comme ça, tant que vous avez complété 4 semaines complètes, vous allez débloquer tout simplement l'image secrète du Roat Trip numéro 4. Alors l'hashtag 4, vous allez la trouver tout simplement ici. Alors, si vous n'avez pas cette image, donc l'hashtag 4, l'image que vous voyez là, si vous ne l'avez pas, ça veut dire que l'étoile n'apparaîtra pas dans votre jeu. Vous ne pouvez pas trouver l'étoile sans avoir cette image. Je pense que je me suis bien fait comprendre, je le précise, parce qu'en fait sur mon ancienne vidéo, il y a beaucoup de gens qui me disaient non, ça ne marche pas, il n'y a pas l'étoile. Mais c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas compris qu'il fallait absolument débloquer cette image secrète pour avoir l'étoile secrète. Donc tant que vous n'avez pas cette image, vous ne pouvez pas trouver l'étoile. Alors tout simplement, je vais lancer la partie en solo. J'ai mis l'écran de chargement de l'étoile secrète de Roat Trip en chargement. Donc je vais zoomer sur l'emplacement exact, parce qu'en fait, elle est tout simplement cachée dans l'image. Et avec les indices qu'il y a dans l'image, on doit la retrouver sur la map. Alors voilà l'image. Tout simplement, quand on regarde au fond de la piscine, on voit un lama qui boit un soda. Je vous fais un zoom dessus. Et regardez, il y a une étoile, une petite étoile juste en face de sa casquette. Donc on comprend bien que c'est le lama qui se trouve près de Paradis Pylem. Et je vais vous montrer l'emplacement exact de ce lama. Alors il faudra juste créer une petite rampe pour récupérer le lama. Alors le lama, il se trouve exactement ici, juste là. Et vous avez juste à aller à cet emplacement. Vous n'avez pas besoin d'aller en 50 contre 50. Vous y allez en solo, vous allez juste récupérer l'étoile. Et ça vous donnera un palier complet. Si vous avez fini tous vos paliers, ça vous donnera 1000 XP gratuitement, super facilement et très rapidement au KLM. Donc c'est parti, je vais me rendre près de la main. Et vous allez voir que ce n'est pas du fake. Donc voilà, ça se trouve entre Lucky Lendel, le landing, et Paradis Pylem. Juste ici, regardez, je vais atterrir sur sa tête. Voilà. Et l'étoile, où est-ce qu'elle est ? Attends, j'avance un peu plus. What ? What the fuck, man ? Ok, il n'y a pas d'étoile. Alors là, il y a un gros problème. Laissez-moi réfléchir à deux petites secondes. Je ne comprends pas. Peut-être qu'il faut que je crée une rampe devant sa tête. On va tester. Mais ça ne donne rien du tout de métal, ce truc-là. Alors, pourquoi ça n'apparaît pas, cette merde-là ? Non, ce n'est pas possible. Devant sa tête. Ah, peut-être là. Bon, attendez, je vais réfléchir, je vais chercher après. Et je vous montre dès que je l'ai trouvée. Putain, c'est bon, je l'ai trouvée. Ok, en fait, elle se trouve sur le dos du lama, en fait. Enfin, ce n'est même pas un lama, c'est un dromadaire. Je ne sais même pas pourquoi, depuis le début, je l'appelle comme un lama. Mais on s'en bat avec. En fait, elle est sur sa bosse, en fait. Voilà, elle est là. Putain, mais il fallait le savoir. Voilà, c'est bon. Je l'ai trouvée, enfin. Il a fallu du temps. Enfin, bref. Donc, maintenant, vous devez tout simplement finir la game. Ou alors, tout simplement, vous suicider. Moi, c'est ce que je vais faire. Ou alors, tout simplement, aller chercher un ennemi. Et vous laissez tuer par l'ennemi pour que l'étoile secrète soit validée. Donc, voilà. Alors, là, moi, je vais tout simplement me suicider. Voilà, nice. Et vous montrer que j'ai bien l'étoile secrète validée. Alors, en fait, ça apporte sa confusion parce qu'on voit devant le chameau. Chameau ou le traumadeur, je ne sais pas quoi. On voit bien que l'étoile est devant sa tête, tu vois. On ne s'imagine pas qu'elle est sur sa bosse, quoi, tu vois. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, je l'appelle comme un lama, mais bon, bref. Donc, voilà. J'ai bien regagné mon palier. C'est un palier gratuit. Je l'ai, voilà. Je l'ai bien débloqué. J'ai bien débloqué mes éléments. Je l'ai débloqué. Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Swakulo Mike. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501